Ah, et qu'est-ce que ça veut dire, l'instance ? Ah, voilà, c'est ça le problème, l'instance de l'image. C'est de... un lieu. Qu'est-ce que ça veut dire, mais la définition en français, elle commence à se dire en français... L'instance, c'est une expression, si vous voulez, avant d'une définition, peut-être que c'est en termes, mais c'est une notion qui relève de la psychanalyse. Ah, c'est ça, c'est la psychanalyse. Vous avez des noms comme topique. Oui, 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 oui. Oui, topos. Et qu'est-ce que ça veut dire en psychanalyse ? Oui, ça veut dire le lieu, ou des lieux. Quand on parle d'ego, super-ego, non-fra-ego, en français. Ah, c'est ça. Où se trouve ça ? Des lieux. Où est le lieu au sens ? Parce qu'effectivement, c'est très difficile de dire où se trouve l'image. Ça, je dois dire si l'on disait où est-elle. Est-ce qu'on peut lui définir un lieu au sens spatial ? Oui. Elle n'est pas en nous, elle n'est pas... Elle est hors de nous, mais elle est toutefois. Qu'est-ce que c'est qu'il cherche à définir cela ? Dans la recherche du temps perdu, que c'est en grande partie consacré à ça. Est-ce que le souvenir est en nous ? Est-ce qu'il est hors de nous ? Et tout l'âge auquel c'est un projet ? La sensation ? Le scientifique ou l'extérieur ? Ah, bonjour. Bonjour, bonjour. J'ai mis du temps. Mais c'est ça. Ah, mais c'est ça. Mais c'est pas vous qui avez fait ça, l'instant. Parce que ce qu'ils ont dit... Est-ce qu'il y a des images, maintenant ? C'est ça le grand problème. C'est très intéressant. Mais je ne veux pas te déplacer le sujet sur l'instance de l'image. Ça, c'est le titre de l'objet. C'est un ensemble d'essais sur l'image. Vaudrait à soi seul un séminaire. Eh oui. Et je serais bien embarraché d'en parler, moi, personnellement. C'est comme moi, dans ce moment. Tout d'un coup, donner une définition. Oui, bien sûr, on peut donner des définitions de l'image. Il y en a beaucoup. Oui, on peut parler, évidemment, de l'image. C'est quelque chose qui vient après. Quelque chose d'autre que la représentation, que la réalité. C'est l'image. Mais l'instance... Je n'irai pas parler de ça aujourd'hui, de l'instance de l'image. C'est juste un titre d'un livre. C'est un ensemble d'essais que je fais, que j'ai fait, que je suis en train de faire, d'écrire sur l'image. Je vais... Je vais marcher à la santé. Absolument. Oui, peut-être. Et vous avez... Je vais parler de façon à que je puisse entendre. D'accord. Merci. Donc, bonjour à tous. Mon nom est Carlos Franz. Je suis en Portugal. J'ai fait des études en France, ici à Paris VIII. J'ai fait un 2A avec Réli Scherer et Jean Borel, qui malheureusement n'est pas entre nous. Après, j'ai fait un autre 2A, à l'école pratique des études, avec Fernand Gilles, sur Kant, plus précisément sur les rêves d'un visionnaire. C'était un texte un peu... très peu qu'ancien, disons, parce qu'on connaît des textes de Kant, surtout des textes des trois critiques. Et après, j'ai fait un doctorat au Portugal, à Prague, à l'Université de Mignot, sur déconstruction et modernité, l'expérience esthétique et la question de l'œuvre d'art. Là, mon sous-titre. Et maintenant, je vais lire le sujet, la thématique de ce que je vais lire. En rapport, naturellement, avec mon travail, en tant que philosophe et en tant que chercheur, dans ce moment, je suis chercheur dans la Fondation de la Science et de la Technologie à Lisbonne. Je donne des conférences, de temps en temps, et j'écris aussi des petits essais, ou des essais, disons, pour des revues spécialisées. Dans ce moment, je fais un séminaire à l'Université aussi catholique de Porto, dans un centre de recherche. Et le texte que je vais lire, c'est un peu centré aussi sur des questions françaises, naturellement, même du département à l'époque, parce que je vais parler sur post-modernité et déconstruction. Avant de lire, je vais vous prévenir qu'à mon avis, le concept, et qu'est-ce qu'un concept, le griffe, bon, la notion, je préfère le terme notion, c'est plus imprécise, si vous voulez. Ça nous élargit plus le champ de l'horizon de compréhension, dans ce sens. Je disais que le terme post-modernité, ce n'est pas synonyme de déconstruction. Pas du tout, on va le voir. Bon, je vais lire, et j'espère que vous aimez le texte, et après on va discuter. Déconstruire, c'est en quelque sorte résister à la tyrannie de l'an, du logos, de la métaphysique occidentale, dans la langue même où elle s'énonce, avec l'aide du matériau même que l'on déplace, que l'on fait bouger à des fins de réconstruction mouvante. La déconstruction, c'est ce qui arrive, ce dont on ne sait pas s'il arrivera à destination, etc. La déconstruction arbure d'une sorte de controverse. La modernité, question controversée, est devenue depuis bien longtemps un classique, honoré, respecté. Si l'on revient aux fameuses guerrilles de la fin des années 70 et du début des années 80, pendant lesquelles la modernité ou le modernisme s'est constitué autour des jeux de la post-modernité au post-modernisme, qui émergeaient alors à travers ses protagonistes, parmi lesquels des critiques d'art, des sociologues de la culture, des théoriciens de l'art et de l'esthétique, des architectes rénommés, et aussi quelques philosophes connus. Parmi eux, Jean-François Lyotard, qui venait de publier, en 1979, et avec grand succès, son livre intitulé précisément « La condition post-moderne », dont l'objet était, et je cite l'auteur, « La condition du savoir dans les sociétés les plus développées ». L'auteur attirait l'attention sur le fait que son étude était, je cite, « en rapport sur le savoir dans les sociétés les plus développées » auprès du gouvernement du Québec, à la demande de son président. Dans son introduction, l'auteur affirme, je cite, « qu'on a décidé de nommer cette condition du savoir post-moderne ». Selon Lyotard, je cite, « ce mot désigne l'état de la culture après les transformations qui ont affecté les règles des jeux de la science, de la littérature et des arts à partir de la fin du XIXe siècle ». J'aimerais, fin de citation, j'aimerais souligner ici le fait que dans le dernier paragraphe de l'introduction de ce livre, Lyotard fait une dédicace à l'Institut Polytechnique de Philosophie de l'Université de Paris VIII, Vincennes, au moment très moderne où cette université risque de disparaître et s'est institue de naître. Nous voilà ici aujourd'hui, 34 ans après la publication de cet important petit livre, en train de mettre en question la post-modernité et sa déconstruction. En tout premier lieu, j'aimerais vous dire combien il est important pour moi de me trouver ici, dans cet espace singulier de liberté qui a toujours été et restera de l'être l'Université de Paris VIII. « Les temps et les liés ont changé, et malgré cela, le département de philosophie de cette université continue à être, à mes yeux, un lieu de réflexion et de débat autour de la philosophie dans tous ses états. L'analyse de la généalogie du discours, l'histoire de la philosophie, la philosophie politique, l'esthétique et la philosophie de l'art ». Entre autres sujets, bien sûr, mais pour moi, ce sont fondamentaux. Dans les années 90 et toujours dans le département de philosophie de cette université, exilé à Saint-Denis, j'ai suivi régulièrement l'enseignement de René Scherer dans son séminaire « L'analogie des arts et des sciences ». René Scherer est un professeur et un philosophe qui m'inspire une grande estime et une grande considération, au-delà de la renommée de son œuvre qui est aujourd'hui reconnue et étudiée au niveau international, au Brésil par exemple, dans beaucoup de départements de philosophie de diverses universités. Je tiens à laisser ici mon amicale gratitude vers l'hospitalité philosophique de René Scherer. Bon, étant donné, il est bien difficile de vous parler de modernité et de déconstruction, vu la complexité du sujet et des idées qui lui sont attachées, provenant de domaines du savoir aussi variés que la philosophie, l'art, la littérature, la science, la politique, la religion, sans oublier les sciences sociales et humaines, aussi que les contributions de nombreux auteurs. Ce serait donc trop risqué de vous proposer une conférence sur la modernité et la déconstruction, centrée dans une perspective historique et fermée, plein de citations et de commentaires d'auteurs reconnus, ce qui annulerait tout le sens critique du thème que je me propose d'aborder ici, dans ce séminaire. Un des objectifs de ma présentation est celui de mettre en question l'œuvre d'art, dans sa relation avec la modernité et la déconstruction. Et je me permets de souligner, d'or et déjà, le fait que ce rapport serait analysé dans la perspective de la déconstruction. Voilà la raison pour laquelle je commence par affirmer que la déconstruction n'est pas en synonyme de post-modernisme, comme ce n'est pas une autre façon de réécrire le post-modernisme ou la modernité, et en le disant, je viens d'affirmer quelque chose dont l'importance est en rapport avec ce que je veux ici aborder. À propos de ce malentendu, qui consiste à confondre la déconstruction avec le post-modernisme, j'aimerais rappeler ce que Thomas S. Eliot a dit sur l'importance capitale, à bien définir et étudier les notions utilisées dans le traitement de n'importe quelle question. Il pensait à la critique littéraire, qui d'après lui, utilise souvent des notions, sans en donner une définition préalable, et en les utilisant en dûment pour expliquer d'autres choses, dont l'intention et l'extension finissent par ne pas être examinées. Je suis certain qu'il ne s'agit pas d'un caprice terminologique ou sémantique, car il s'agit d'une question qui mériterait son analyse approfondie. Il faudrait, en effet, commencer par faire une analyse détaillée de la post-modernité, à commencer par l'architecture, par exemple. Si l'on pense à deux ouvrages, le premier sorti en 1966, de l'architecte américain Lionel Venturi, intitulé Complexity and Contradiction in Architecture, et aussi du même auteur, mais en collaboration avec Dennis Scott Brown, et publié, six ans plus tard, le best-seller Learning from Las Vegas. Il faut rappeler le nom d'un autre architecte américain, Charles Yanks, qui a publié en 1977 un livre conçu comme un manifeste intitulé The Language of Post-Modern Architecture. Mais il faudrait élargir la bibliographie à bien d'autres auteurs, qui tout au long des années 80 ont écrit non seulement sur l'architecture, mais aussi sur les arts plastiques, la littérature, la musique, la danse, le cinéma et la philosophie, pour essayer de montrer comment l'art, la philosophie, la création artistique, la théorie de la culture ont contribué ensemble à l'avènement de ce qu'on a convenu de nommer le post-modernisme, relativement à n'importe quelle unité socioculturelle ou totalité organique dans laquelle toutes les composantes de la vie ont leur place assurée. L'unité organique, dans le sens de la modernité artistique, peut se passer du référent, l'unité objective, de même que le sens peut se passer de sa transcendance crédible. Nous savons que les normes sont souvent des actes d'exclusion et ce que l'expérience artistique moderniste nous a appris à ce sujet. Nous pouvons le reconnaître, autant avec les avant-gardes dans ses multiples versions cubistes, dadaïstes, expressionnistes, rééalistes, constructivistes, futuristes et diplomatistes, qu'avec l'architecture moderne, en particulier, avec l'école-mouvement-Barros, dont les protagonistes ont toujours exprimé une certaine méfiance, voire en mépris, envers les normes et les règles considérées comme des éléments qui portaient attente à la liberté de la création artistique. En tant que réaction moderne, le post-moderne est en quelque sorte sa dernière vérité ouvrant la voie sur la réalisation de ces possibilités pas encore accomplies. On a un chapitre qui s'appelle « Ni petits récits, ni méta-récits ». Alors quoi ? Il y a ceux qui ont cherché à finir avec la modernité, en la rappelançant par une post-modernité soi-disant libérée de ces méta-narratifs, en inventant une post-modernité formelle et éclétique, éphémère et fracturante, rendant ainsi la post-modernité comme un enjeu historiciste, hostile et aux formes esthétisante avec lesquels on essaye d'annoncer le râle posthume de la modernité. Il s'agit, d'après nous, d'une vision risquée et appauvrissante de la modernité, puisque la post-modernité attire ce qui n'a pas valeur de mémoire, et ceci qui est souvent utilisé pour définir précisément le post-modern, une limitation imposée au moderne, alors que celui-ci projette dans le présent, entraînant avec lui le passé et transportant tous les deux vers l'avenir. La modernité, contrairement à ce qui dit la post-modernité, inclut elle-même l'idée de l'histoire et de son dépassement. La post-modernité se nourrit en grande partie des emblèmes et des marques laissées par l'histoire d'un passé vidé de sens et qu'elle cherche à tout prix à réactiver à travers un présent finalement restauré et restitué à nouveau au présent. C'est en alliant l'éthique d'une histoire sans histoire et dans un présent qui se répète enlensablement, en signalant de façon trompeuse tous les moments passés, que la post-modernité retrouve sa place d'élection. Elle se dresse sur le podium d'une histoire finale qui célèbre de façon anarchique l'ordre d'un passé toujours trop élégant et qui mérite de ce fait d'être abordée avec distance, tête froide et un peu de cynisme. Cette idée entraîne beaucoup de contradictions, la plus flagrante étant celle de ne vouloir pas accepter que tout ce qui est reçu serait d'hier, doit être soupçonné parce que la fin de la croyance au progrès n'a rien à voir avec la chute apocalyptique dans la rationalité. Gianni Vattimo, philosophe italien, par exemple, voit la post-modernité comme une manière, une façon différente d'interroger les rapports entre la tradition et l'innovation. y voyant la sortir du moderne non pas par un dépassement mais par un surmontement. La post-modernité est une crise, une crise pathétique de la modernité, le dernier soulèvement du moderne contre soi-même, le dénouement même du récit moderne. Le projet moderne dont parle la Dermas ne sera jamais achevé, perfectionné, mort ou dépassé, mais simplement inachevé. La modernité inachevée est donc déconstructible à partir d'elle-même et du moment qu'elle interprète le moderne mais sans le côté téléologique. L'événement de la modernité dans la perspective de la déconstruction est ce qui ne se laisse pas anticiper. La puissance et la pulsion de l'archivation du moderne permet depuis deux jours l'ouverture ou l'ouverture de l'horizon de l'avenir à toutes sortes d'expérimentations. La reconstruction des ruines de viande simulacre greffée en nouveaux corps à l'intérieur d'un corps déjà existant. Voilà le miroitement spectral qui conservera la mémoire des ruines modernes sans les reproduire. La déconstruction ne s'applique pas à l'évaluation du moderne à travers le post-moderne car elle n'est pas un instrument méthodologique post-moderne ni moins une façon de sublimation du moderne dans le post-moderne. Elle voit plutôt le post-moderne selon le paradoxe du futur intérieur qui est le temps par excellence de la déconstruction et glousant à ce propos l'idée exprimée par Lyotard selon laquelle je cite l'essai de Montaigne et post-moderne il fragmente l'athénéum moderne fin de citation. Je t'arrête une toute petite seconde parce que je ne sais pas si le mot futur intérieur dit quelque chose à certains étudiants qui ne sont pas de langue européenne d'origine est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce que ça signifie en portugais comme en français c'est la même chose est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est le futur intérieur ? Je parle dans les textes suivants dans cette notion et donc si vous vous êtes à l'attention sur le texte vous verrez et à la fin on peut nettement discuter ce que c'est c'est en termes de Derrida d'abord c'est le paradoxe de l'anticipation du moderne que surmonte le post-moderne Lyotard nous rappelle qu'une oeuvre ne peut devenir moderne si elle est d'abord post-moderne paradoxe du moderne que nous pouvons utiliser comme argument contre un certain post-modernisme régnant qui a fait sa carrière dans le marketing international et qui ne s'inscrit pas à proprement parler dans la condition post-moderne définie par Lyotard si on entend de cette façon le post-modernisme certainement le modernisme n'est pas arrivé à sa fin quand Picasso en 1907 pend la demoiselle d'Avignon il était en pente d'abord post-moderne et il est devenu moderne environ vers 1930 et dans l'actualité il a finalement gagné le statut du classique je suis tout à fait d'accord avec ce dispositif leotardien pour simuler et définir la condition post-moderne dans le contexte de la peinture et de l'art d'une façon générale mais il y a de l'autre côté aussi la condition mélancolique de la modernité disjouante disséminée et vouée à une temporalité impossible qui se présente sous le signe du futur intérieur une espèce d'antériorité absolue et mémorial qui essaye d'échapper au présent et qui lui résiste dans l'avenir dans ton outre que Derrida distingue du ton présent c'est à dire que le futur intérieur ne se conjugue pas avec la dimension aristotélésienne avec la dimension disons naturelle si vous voulez naturelle du point de vue de la philosophie de la représentation naturelle de quelque chose qui on dit le présent le passé et le futur le futur intérieur essaie exactement de brouiller cette continuité temporelle et surtout dans le plan des idées dans le plan des simulacres dans le plan disons de l'instance si vous voulez du langage c'est toujours un temps de révolution en soi-même d'où donc d'échapper au présent l'original l'authentique est déterminé comme étant le propre du même c'est à dire le prochain le propius toujours le présent dans la proximité de la présence à soi au sens temporel de permanence d'où la vraie question sur le postmodernisme et c'est le savoir où commence la modernité et où finit celle elle ce qui nous permet de surmonter de cette façon avec la périodisation de la modernité il faut se demander ce que le dispositif mélancolique de la modernité donne à voir avec ses scénographies architecturales ses récits et fictions en abîme ses allégories la ruine et la parure baroque classique dans la peinture et même la condition honto-esthétique du livre et de la bibliothèque en tant que panipseste où la mémoire il oublie se croise comme il arrive chez Borges ou dans le cinéma de chez Raoul Ruiz et Oliveira le monde oscille entre l'apparence et l'apparition je ne sais pas si je me fais comprendre ici l'apparence et l'apparition dans un colossal panopticon mélancolique qui cherche à saisir le monde cosmopolite de la modernité une modernité qui semble trembler entre le carré noir de Malevitch et le massacre de l'aideur rose des demoiselles d'Avignon au même entre l'orinoire fontaine de Duchamp qui en store un nouveau mode de regarder et de lire la composante visuelle d'un objet et la transfiguration esthétique des avant-garde qui cultive le mépris et l'indifférence sur tout ce qui est devenu pièce de musée le drame de l'être dans le monde dont on parle Sartre dans la nausée à travers le héros rocantine fait partie d'une expérience structurée sur l'analyse métaphysique qui nous offre un récit en même temps angoissée grotesque et féroce les anges mélancoliques de la modernité traversent l'histoire du 20ème siècle avec l'ombre de l'apocalypse dans les yeux de l'inconscient tout le monde connaît la très belle gravure d'Albrecht Dürer Melancholia qui présente ou représente un ange au visage songeur et triste au milieu d'une panoplie d'objets d'alchimie d'astrologie de musique et de science l'ange regarde par la fenêtre un lac immense cet ange symbolise peut-être la réflexion mélancolique de l'artiste au soir de sa propre vie en s'interrogeant sur le sens indéchiffrable de la beauté d'une certaine manière nous pouvons faire une analogie entre la nausée de Sartre et une forme de mélancolie moderne comme celle qu'apparaît dans les tableaux de Déran de Kiriko de Klosowski de Edward Cooper ou de Lucien Freud mais l'effet mélancolique ainsi que l'effet de séduction ou de simulacre ne cherche pas à réduire l'être au sujet la pensée libérée des grandes structures d'une philosophie de l'histoire encore prise dans sa condition métaphysique va suivre une démarche des constructrices ouvrant la philosophie à l'événement à la singularité à la différence différence avec un A sans tomber dans la voie d'une véritable archéologie du moderne Derrida dans ce contexte de la pensée a cherché à rompre avec le cercle vicieux des illusions de vérité en faisant briser toute l'architecture de l'esprit métaphysique qui commande notre façon de penser et je cite Derrida maintenant l'anticipation ouvre à l'avenir mais du même coup elle neutralise elle réduit elle présentifie elle transforme ma mémoire en futur antérieur donc en souvenir ce qui s'annonce comme avenir demain donc l'impression de no future no future est liée paradoxalement à une ouverture plus grande à une indétermination à une béance voire à un chaos un chasme un chasme je ne sais pas comment c'est n'importe quoi peut arriver mais c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé la mort est déjà arrivé c'est l'expérience de la mort et pourtant comme la mort l'événement l'autre c'est aussi ce qu'on ne voit pas venir ce qu'on attend sans attendre et sans horizon d'attente citation du livre échographie de la télévision fin de citation d'une autre question comment considérer le postmodernisme s'il crée finalement quelque chose d'ancien avec l'ancien à partir de l'ancien en répétant une fois de plus ce qui j'ai dit a déjà été fait et qui désormais sert tout simplement de prétexte et de révisitation pour redessiner le restyling les formes et les styles dépassés depuis si longtemps et par conséquent qui portent en elles une plus longue durée que les œuvres créées par la modernité si la modernité se réduit à une question de temps relativement récente de son histoire la postmodernité reprend et récupère en temps beaucoup plus ancien comme celui de l'antiquité classique grecque les néoclassiques ou le baroque dont beaucoup d'architectes postmodernes par exemple ont intégré à leur façon dans leur projet cette forme de cohabitation généralisée de tous les styles que le postmodernisme pratique couramment associe non seulement la vingarde à la tradition mais fausse le jeu subversif de la modernité pour la rendre au fond à un cliché parmi d'autres les faits de délégitimation et de désappropriation menées à différents niveaux par le postmodernisme cherchent à rendre la modernité comme un pragmatisme privé de méta-narratif ni condition d'espoir et où il n'y a place ou la place que pour une optimisation des performances du système politique scientifique technologique éducatif esthétique artistique culturel juridique économique et institutionnel dans ce cadre l'état fournit lui aussi toute une série de narratifs énoncés normes et lois qui sont discutées par le pouvoir politique et promulguées ensuite la question du postmodernisme que nous avons essayé d'analyser ici dans la perspective de la déconstruction doit être entendue dans une perspective herménotique qui cherche avant tout à comprendre l'effet de la relation entre la légitimation du savoir et du pouvoir dans le cadre tracé par la technoscience et de l'informatisation croissante de la société contemporaine nous vivons aujourd'hui le temps de la gestion et qui auparavant était celui de la fin des idéologies la fin des idéaux de la transformation de la société avec la fin des grands dessins des igno en italien des igno des grands dessins il ne reste que la gestion qui s'appuie sur les experts et les discours de la technoscience il est donc important de ne pas confondre les différents interprètes du postmodernisme avec le postmodernisme lui-même puisqu'il est important de saisir de quoi parle-t-on quand on s'occupe du postmodernisme et l'on croit comprendre ce que Lyotard voulait dire quand par exemple il faisait allusion à la fin des grands méta-narratifs il y a aussi des grandes et des micro-récits de l'art contemporain que reprennent souvent le geste du chant une espèce des gesticulations ambiguës double qui faussent et authentifient au même temps l'objet œuvre chose qui sont contraires le rue noir peut être envisagé comme pharmacon drogue et remède objet sanitaire et œuvre d'art renommée le ready-made est le récit sans récit de tout l'art moderne et de celle qui vient après dans la mesure où il est en producteur de différences la différence et la différence voilà la différence la grande distinction n'est pas celle qui sépare seulement l'oral de l'écrit dans la différence du championne il n'y a pas à proprement parler de l'écriture mais si on peut le dire il y a quand même de la signature une signature du nom propre qui introduit le différent entre le temps de l'art et l'espace du musée qui accueille les ready-made que Duchamp a signé à la main le ready-made est l'économie ou même la économie la non-économie si vous voulez de l'autre dans le même un mouvement qui traduit la distinction entre une chose et soi-même en tant que différenciation processus de production de différence et expérience de l'autérité esthétique artistique et institutionnelle de l'objet signé comme signe de quelque chose d'autre et qui essaie de dépasser son statut ontologique pour attendre un nouveau statut nommé de l'art au l'art troisième point l'expérience du lieu c'est un thème aussi très cher très important par rapport à la post-modernité le lieu l'endroit la place la situation l'angle de vue la perspective le in situ ça veut dire actuellement on sait que d'habitude les oeuvres contemporaines in situ sont essentiellement des installations si les oeuvres à l'origine étaient conçues pour un lieu précis et si elles ont été déplacées dans d'autres lieux comme le musée ou comme les musées alors cela peut être très bien contribué pour modifier leur signification c'est une question que la philosophie anglaise que je fréquente de temps en temps cherche à voir avec les fameuses phrases à travers la réalité pour juger une réalité il faut phraser c'était aussi une question intéressante et importante de la condition post-moderne de Lyotard donc je disais que le lieu l'endroit enfin la perspective le in situ l'expression latine qui indique qu'une oeuvre est réalisée uniquement pour le lieu qu'elle occupe le site aussi par rapport à l'internet ou l'espace comme forme de l'intuition externe de la sensibilité selon Kant dans son ensemble tous ces éléments configurent chacun à sa manière technique ou modèle abstrait que l'homme a créé pour faire face à l'expérience humaine de l'existence dans son rapport à l'histoire au travail à l'art et à la pensée sur ce point précis concernant le statut de l'art contemporain dans sa relation à l'expérience du lieu il vaut la peine convoquer l'oeuvre de l'artiste français Daniel Buren il faut peut-être rappeler une autre fois avant de parler de l'expérience du lieu à propos d'un travail in situ réalisé par Daniel Buren que beaucoup de fois les normes les règles et les conventions sont des actes d'exclusion mettre ou exposer en bout de pain un morceau en bout de pain dans un musée ne change absolument pas la fonction du musée mais celui-ci changera le bout de pain en oeuvre d'art du moins pendant le temps de son exposition maintenant exposons en bout de pain dans une boulangerie et il sera fort difficile sinon impossible de distinguer des autres bouts de pain maintenant exposons une oeuvre d'art quoi qu'elle soit dans un musée peut-on véritablement distinguer des autres oeuvres d'art et j'ajouterai si peut-être nous pourrons les distinguer d'un bout de pain acheté par Buren il s'agit dans ce cas d'un petit récit sur la condition post-moderne d'un bout de pain exposé dans un musée pour nous montrer peut-être la différence entre l'esthétique comme idéologie de l'illusion et l'esthétique comme perception perception d'un côté l'esthétique de l'objet concret naturel l'esthétique sans art sans oeuvre et sans technique il s'agit de l'esthétique de l'immanence en termes d'élusion l'esthétique du voir et du toucher une esthétique du sentir presque au sens physiologique du terme et de l'autre côté l'esthétique de l'oeuvre l'esthétique muséologique et artistique avec son cortège d'académies et d'académismes d'écoles d'art des galeries d'art des musées avec une panoplie de publics et d'experts de tout genre si vous voulez l'esthétique sensible correspond au plan de la vie proprement dite et du monde des gens notre monde laissant se traverser par une multiplicité d'images de sons et de reflets venus de dehors de l'agitation de la vie des grandes villes ou de la tranquillité paisible de la vie de campagne mais il y a aussi une autre esthétique qui décolle du plan sensible de la vie il s'agit de l'esthétique rationnelle ou intelligible les objets de leur représentation ainsi que la technique ont une importance une importance pardon présence formelle et idéale nous pourrions même essayer de comprendre à partir d'une philosophie esthétique du sens commun comment est-ce que les artistes post-modernes comme Daniel Buren arrivent pour réaliser ces oeuvres pensant pensons pour un moment à titre d'exemple dans le cas d'une oeuvre post-moderne comme en bout de pain ou une colonne par rapport à une oeuvre d'art moderne faite en 1915 comme l'orignoire baptisée Fontaine et signée Robert Muth pseudonyme de Duchamp dilemme simple geste ou provocation probablement la dimension intelligible ou même mentale de l'esthétique de l'art est faite à travers l'expérience de l'oeuvre d'art comme telle comme telle c'est en termes d'éridien c'est à dire par des pentes comme Picasso Matisse Magritte ou plus récemment Bacon Lucien Freud Paul Aré pente portugaise et pas faite par des artistes post-modernes déguisés en boulanger il n'y a pas une hiérarchie ou une primauté du côté intelligible rationnel de l'esthétique sur le côté sensible ou vice versa il s'agit dans ce cas seul de comprendre le sentir créatif comme expérience intégrale dont parle Bergson qui n'a pas besoin d'oeuvre Bergson insiste sur un point capital de l'expérience du vivre selon laquelle la Lugré la fameuse durée nous porte dans une direction complètement diverse en voyant la réalité comme un débit ininterrompu d'un prévisible nouveauté l'élan vital le vitalisme de la durée qui comporte des multiplicités temporelles spatiales actuelles virtuelles continues et discontinues Gilles Deleuze à propos de l'élan vital de Bergson dit je cite qu'il s'agit toujours d'une virtualité en train de s'actualiser d'une simplicité en train de se différencier d'une totalité en train de se diviser c'est l'essence de la vie de procéder par dissociation et dédoublement par dichotomie fin de citation citation du livre la coupe de fruits sur la table est bien perçue par la bonne mais il faut le grand art de ses un pour rendre visible ce que l'on voit tous les jours mais sans se rendre compte de le voir effectivement Merleau-Ponty disait à propos de l'exercice du voir je cite la profondeur la véluté la mollesse la dureté même des objets ces unes disaient même leur odeur fin de citation l'art est un mensonge qui dit la vérité Bergson insiste sur le détachement pour nous montrer le recul de l'istancement qui exige son travail naturel ainsi que Heidegger nous parle de l'occultation et de la révélation ou Derrida de la cécité du dessinateur le comportant même en aveugle pour ainsi mieux nous transmettre l'expérience d'une visibilité invisible qui apparaît et disparaît dans le seuil d'un monde encore à venir à devenir à revenir il est donc bien vrai que l'art donne à voir comme disait Klein citation il n'imite pas le visible il rend visible le point numéro 4 la condition de la colonne post-moderniste des choses créées sont toujours des copies d'un modèle qui n'existe plus parce que l'expérience est toujours de répétition et l'art vient alors ajouter en simulacre de réalité au réel Klosowski dans son livre La monnaie vivante nous montre d'une façon vertigineuse le sens de se pouvoir considérer le corps de se pouvoir considérer le corps pas comme une marchandise mais comme de l'argent l'argent ici fonctionne comme l'expérience limite d'un corps d'argent d'un corps d'argent monnaie vivante en dernière instance encore dont la valeur d'échange serait l'effet comme dirait Bataille d'une folle exubérance je cite l'événement dominant et le développement du luxe la production de formes de vie de plus en plus onéreuses c'est retiré la part maudite la valeur est une gloire improductive comme le soleil qui donne sans jamais recevoir le sentir en tant que corporalité se rattache à une esthétique le sentir préserve la communauté de la ruine et aujourd'hui dans le temps venait de venir à Paris René Scherrer prenait l'attention sur un livre de Jacques Rancière sur le sentir je ne connais pas donc quand je parle du sentir et même dans ce livre je parle beaucoup de cette question du sentir du sentir mental même sentir mental Arthaud y bataille créé aussi des expériences limites dans le cadre de la modernité en explorant le négatif le conflit le risque la peur le sacrifice le rituel surtout Arthaud mais aussi la violence et le corps sans organes font partie d'une économie générale ou à général qui tient comme élément déclencheur l'esthétique du sentir où la sensation animale règne comme fil conducteur les colonnes de Buren au palais royal je crois c'est une oeuvre de 1985 ou 86 si vous pouvez m'aider non au palais royal peuvent être vues comme des exercices qui réessayent de profaner l'ordre institutionnel et patrimonial dont lieu voué au spectacle public il y a chez Buren en effet de castration colossale par rapport à l'espace architectonique qui sont scale c'est pour ça que la condition post-moderne de l'expérience du lieu des colonnes de Buren a à voir de façon épigonale et mineure avec l'antinomie dessinée par Duchamp avec son geste de signaler l'espace de présentation de l'oeuvre par un objet esthétique industriel empur et contaminé par l'idée de goût mais aussi le dégoût et déplaisir qu'il provoque chez le spectateur le ready-made peut être énoncé de façon linguistique et relevé aussi de l'ordre paradoxal du discours comme Thierry Le Duf le suggère en écrivant je cite le ready-made n'est ni en l'objet ou un ensemble d'objets ni en gestes ou une intention d'artiste c'est une phrase telle qu'elle s'épingle à un objet absolument quelconque et qui dit ceci est de là fin de citation donc la phrase de résonance maghritienne ceci est de là constitue le ready-made comme un jugement qui interprète un objet orinoir rue de bicyclette sèche-bouteille et d'autres quelconque un objet quelconque dans l'indifférence mais en jugement que l'histoire et la critique ont déjà prononcé et qui a servi comme exemple de jurisprudence l'impératif catégorique c'est l'impératif du jugement donc faire de l'art c'est juger de l'art c'est décider ou rendre le jugement indécidable inconditionnel impossible la théorie du jugement esthétique de Kant en particulier la description de l'expérience du sublime apparaît comme l'instrument le plus adéquat à penser qu'il y a des motifs plus fondamentaux de l'art contemporain le lieu de légitimation de la condition de l'art contemporain trouve ces conditions de possibilité dans les six paragraphes de l'analytique du sublime Kantien ce qui apparaît dans la troisième critique dans la critique de la faculté de juger de Kant c'est la possibilité de l'exposition d'une autre esthétique soi-disant négative sans la nature voilà la question comment présenter dans l'espace et dans le temps l'infini la puissance ou l'absolu de la grandeur en tant qu'idée pure on peut faire allusion à travers d'une présentation négative il s'agit d'une présentification qui ne présente rien une non-présentation penser l'objet comme une idée de la raison spéculative sans aucune intuition sensible l'anticification du plan sensible à travers les figures et les réalités n'intéresse pas à l'expérience esthétique du sublime c'est l'innommable et l'imprésentable qui sont intéressants or le sublime comme expérience esthétique fait allusion à quelque chose qui ne peut pas être montré ou comme Kant a dit présenté d'Archstelt l'expression en allemande nous avons l'idée du monde c'est à dire la totalité de ce qui est je prends cette expression au sens conscient mais nous n'avons pas la capacité de donner de lui un exemple il est important dans ce cadre de comprendre la différence entre la capacité de concevoir et la capacité de présentifier il y a dans la théorie du sublime Kantian quelque chose qu'on peut concevoir conceptualiser mais qu'on ne peut pas faire voir l'artiste moderne cherche à nous faire voir justement tout ce que non pourra jamais être vu on ne peut pas présenter l'absolu ça vient dans la Bible Ézode le commandement plus sublime de la Bible la peinture se représentifiera quelque chose mais d'une façon négative négativement c'est pourquoi la peinture refoulera la figuration ou la représentation cela veut dire que Rothko ne représente pas à mon avis il peint seul des représentants dépeignant tous les faits de présence et de la présence la condition post-moderne de l'art place la question fondamentale qui a à voir avec le lieu de la présentation de l'oeuvre Lyotard dans son petit essai épistolaire attire l'attention sur ce point devant une toile je me réfère au livre post-moderne expliqué aux enfants devant une toile de Malevich l'imagination en tant que faculté de présentation s'abîme dans un tableau de Malevich comme le carré noir sur fond noir il y a quelque chose de trop grand pour l'imagination et de trop petit pour la raison le sublime Derrida transforme la figure de la représentation négative de l'impossible dans une nouvelle radicale expérience de la pensée ce qui lui permet d'aborder et travailler sur des thèmes si importants comme le don l'amitié le parjure la peine la peine de mort entre le carno-phalo-concentrisme l'itérabilité la mort la déconstruction bien sûr la carte postalisation la souveraineté l'animalité et l'hospitalité que René Scherer a lui aussi abordé dans un livre profond et important qui commence par un très beau poème « Diff votre voix » au sujet de l'autre qui s'approche que l'on fasse une place à celui qui s'approche personnages ayant froid y privés de maison et le point final en 5 chapitre 100 l'échec du post-modernisme et le commencement de la politique la crise même du système capitaliste financier que l'on vit à l'échelle planétaire mérite quelque peu au moins notre attention car cette crise généralisée cette crise du capitalisme globalisé projette à nouveau sur la scène politique mondiale l'esprit de Marx peut-être dans autre Marx celui du spectre anthologique pas anthologique anthologique ça vient de c'est une question que Derrida a travaillé beaucoup selon le terme que Derrida a choisi pour parler de spectres erratiques et nomades et nous ajouterions qu'il s'agit de spectres différents de ceux qui ont eu à voir avec l'implosion du bloc communiste et de la chute du mur du Berlin il s'agit il s'agit tout d'abord de spectres visibles invisibles qui jaillissent n'importe quand un peu partout faites de mouvements plus ou moins organisés les mouvements de jeunes occupants les occupés à New York indignés à Guacampales qui ont choisi temporairement de vivre dans les rues et les places des grands métropoles comme New York Londres Barcelone Madrid Rome et Lisbonne ces jeunes gens sont en grande partie des étudiants dormants et vivants sous désabri de fortune auxquels on pourrait ajouter des millions de chômeurs du tout âge et métier des travailleurs précaires et immigrés des retratés et pensionnés qui dans son ensemble résistent d'une façon pacifique à la violente trame d'une postmodernité posthume trop obsolète du point de vue culturel et social bien qu'elle mette toujours en œuvre avec une grande efficacité les lois fonctionnelles qui réagissent l'économie l'état la technique et la science ma tentative de cerner ce qui est censé représenter le postmodernisme aussi bien pour l'art que pour la pensée cherche à produire une approche ouverte à travers les diverses perspectives qui lui ont été données par des personnalités originaires de différentes milliers intellectuels et artistiques tout en étant sûr que la perspective de la déconstruction dont j'ai voulu présenter ici une ébauche bien que sommaire fut une lecture qui a gardé une certaine distance critique envers une vision du postmodernisme trop autocomplaisante qui centrait sur l'éblouissement et les jeux discursifs suscités par les effets de la technoculture sur les sociétés actuelles actuelles en ce sens la déconstruction n'est pas la rencontre ou le retour à la modernité mais le moment de sa représentation négative impossible si la question de la métaphysique comme nous le savons a été soulevée par Heidegger cela signifie que la métaphysique a été surmontée avec l'arrivée du postmodernisme n'envisageant pas dans son cadre de procéder à une analyse détaillée du thème Heidegger et la postmodernité je laisse ici juste une simple note attirant l'attention sur la question pour rappel au cas où elle pourrait faire l'objet d'une discussion à l'occasion d'une autre réflexion plus élargie j'aimerais conclure conclure c'est un peu dur conclure en disant que le postmodernisme est déconstructible d'emblée par le biais de l'avenir l'avenir l'art impossible d'une modernité autre toujours et encore originaire de soi-même à travers un mouvement de flux et de réflexe qui se projettent au-dedans et au-derors de l'histoire sans la dépasser ou la subalterniser en temps qui fend au paréchevement et c'est sur ce point que la déconstruction au contraire du postmodernisme ne cherche pas à élaborer des narratives de séparation de confrontation ou d'exclusion entre les mondes modernes et postmodernes sur la base d'une croyance à une raison absolue émancipatoire ou à l'édial du progrès en partant d'une logique qui aujourd'hui s'étaille sur des comportements irrationnels désenchantés ou sur l'appel au céticisme en tant que programme et attitude politique les notions de passage et d'abîme sont sous-jacentes à l'analyse que nous menons quand nous précédons à la déconstruction du postmodernisme car celui-ci cherche à comprendre la modernité en tant que processus dominé par la raison instrumentale émancipatoire alors que lui il est déjà le désenchantement déceptif provoqué par cette même raison moderne tomber dans l'abîme des contradictions et des fondements des fondements qui la ruinent la critique de la modernité se borne ainsi à défiler la toile de contradictions erreurs et imperfections qui sont au fondement de la modernité même qui sera rachetée ultérieurement par le postmodernisme l'union de tout le discours en tout en différencié est une des prémices du postmodernisme qui souvent assimile activement la modernité à l'histoire linéaire univoque d'un sujet qui se perfectionne comme si ce sujet abstrait planait au-dessus de l'histoire qui le rend imparfait exploité et soumis à l'oppression et la souffrance le capitalisme postmoderne libéral a rendu indifférenciable ce qui se passe dans le monde globalisé du fait qu'il est devenu une force hégémonique unilatérale après la chute du mur de Berlin et la faillite des états communistes qui s'opposaient à lui pour la même raison nous assistons depuis des années à l'inclusion du capitalisme libéral financier et partant au processus global de prolétarisation des sociétés qu'il a suscitées qu'il se détrompe les postmodernes de l'individualisme le capitalisme n'a pas fait de se transformer en consommation naturelle il est il continue d'être une machine appropriation économique mercantile le système en est donc devenu une crise permanente qui pourra conduire à des explosions sociales incontrôlables aux conséquences impensables voilà instant ah et qu'est-ce que ça veut dire l'instance l'instance ah voilà c'est ça le problème l'instance c'est devenu un lieu d'accord qu'est-ce que ça veut dire mais la définition en français et comment ça se dit en français l'instance c'est une expression si vous voulez avant d'une définition peut-être c'est en termes c'est une notion que relève de la psychanalyse ah c'est ça c'est la psychanalyse vous avez des noms comme topique oui 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 ouais topos et qu'est-ce que ça veut dire en psychanalyse oui ça veut dire le lieu ou des lieux quand on parle d'ego super ego enfin ego en français on se trouve ça des lieux oui des lieux aux sciences parce qu'effectivement c'est très difficile de dire où se trouve l'image ça se doit dire si l'on disait où est-elle est-ce qu'on peut lui définir un lieu au sens spatial elle n'est pas en nous elle n'est pas elle est hors de nous mais elle est tout 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 qui cherche à définir cela dans la recherche du temps perdu qu'est-ce qu'il y a une grande partie qu'il y a une grande partie consacrée à ça est-ce que le souvenir est en nous est-ce qu'il est hors de nous et d'une âge auquel s'est appongée la sensation le chancine ou extra ah bonjour 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 je suis militant mais c'est ça ah mais c'est ça mais c'est pas vous qui avez fait ça l'instant parce que si vous demandez est-ce qu'il y a des images alors c'est ça le grand problème c'est très intéressant mais je ne veux pas te déplacer le sujet sur l'instance de l'image ça c'est le titre c'est le titre en tant que philosophe en tant que chercheur dans ce moment je suis chercheur dans la fondation de la science et de la technologie à Lisbonne je donne des conférences de temps en temps et bon j'écris aussi des petits essais ou des essais disons pour des revues spécialisées dans ce moment je fais un séminaire à l'université aussi catholique de Porto dans un centre de recherche et le texte que je vais lire c'est un c'est un peu centré aussi sur des questions françaises naturellement même du département à l'époque parce que je vais parler sur post-modernité et des constructions avant de lire je vais vous prévenir qu'à mon avis le concept qu'est-ce qu'un concept le griff bon la notion je préfère le terme notion c'est plus imprécise si vous voulez ça nous élargit plus le champ de l'horizon de compréhension dans ce sens je disais que le terme post-modernité c'est pas synonyme de déconstruction pas du tout on va le voir bon je vais lire et j'espère que vous aimez le texte et après on va discuter déconstruire c'est en quelque sorte résister à la tyrannie de l'an du logos de la métaphysique occidentale dans la langue même où elle s'énonce avec l'aide du matériau même que l'on déplace que l'on fait bouger à des fins de reconstruction mouvante la déconstruction c'est ce qui arrive ce dont on ne sait pas s'il arrivera à destination etc arbure une sorte de controverse la modernité question controversée est devenue depuis bien longtemps un classique honoré respecté si l'on revient aux fameuses guerrilles de la fin des années 70 et du début des années 80 pendant lesquelles la modernité ou le modernisme s'est constitué autour des jeux de la post-modernité au post-modernisme qui émergeaient alors à travers ses protagonistes parmi lesquels des critiques d'art des sociologues de la culture des théoriciens de l'art et de l'esthétique des architectes renommés et aussi quelques philosophes connus parmi eux Jean-François Lyotard qui venait de publier en 1979 et avec grand succès son livre intitulé précisément La condition post-moderne dont l'objet était et je cite l'auteur la condition du savoir dans les sociétés les plus développées fin de citation l'auteur attirait l'attention sur le fait que son étude était je cite un rapport sur le savoir dans les sociétés les plus développées auprès du gouvernement du Québec à la demande de son président fin de citation dans son introduction l'auteur affirme je cite qu'on a décidé de nommer cette condition du savoir post-moderne selon Lyotard je cite ce mot désigne l'état de la culture après les transformations qui ont affecté les règles des jeux de la science de la littérature et des arts à partir de la fin du 19ème siècle j'aimerais fin de citation j'aimerais souligner ici le fait que dans le dernier paragraphe de l'introduction de ce livre Lyotard fait une dédicace à l'institut polytechnique de philosophie d'une université de Paris VIII Vincennes au moment très moderne où cette université risque de disparaître et cet institut de naître fin de citation nous voilà ici aujourd'hui 34 ans après la publication de cet important petit livre en train de mettre en question la post-modernité et sa déconstruction en tout premier lieu j'aimerais vous dire combien il est important pour moi de me trouver ici dans cet espace singulier de liberté qui a toujours qui restera qui a toujours été et restera de l'être l'université de Paris VIII les temps il est lié ont changé et malgré cela le département de philosophie de cette université continue à être à mes yeux en lieu de réflexion et de débat autour de la philosophie dans tous ses états l'analyse de la généalogie du discours l'histoire de la philosophie la philosophie politique l'esthétique et la philosophie de l'art entre autres sujets bien sûr mais pour moi c'est fondamental dans les années 90 et toujours dans le département de philosophie de cette université exilée à Saint-Denis j'ai suivi régulièrement l'enseignement de René Scherer dans son séminaire l'analogie des arts et des sciences René Scherer est un professeur et un philosophe je dois le dire ça particulièrement il ne veut pas que je dise ça mais il faut que je le dise parce que c'est vrai c'est la vérité René Scherer est un professeur et un philosophe qui m'inspire une grande estime et une grande considération au-delà de la renommée de son oeuvre qui est aujourd'hui reconnue et étudiée au niveau international au Brésil par exemple dans beaucoup de départements de philosophie de diverses universités je tiens à laisser ici mon amicale gratitude vers l'hospitalité philosophique de René Scherer bon étant donné il est bien difficile de vous parler de modernité et de déconstruction vu la complexité du sujet et des idées qui lui sont attachées provenant de domaines du savoir aussi variés que la philosophie l'art la littérature la science la politique la religion sans oublier les sciences sociales humaines aussi que les contributions de nombreux auteurs ce serait donc trop risqué de vous proposer une conférence sur la modernité et la déconstruction centrée dans une perspective historique et fermée plein de citations et de commentaires d'auteurs reconnus ce qui annulerait tout le sens critique du thème que je me propose d'aborder ici dans ce séminaire un des objectifs de ma présentation est celui de mettre en question l'oeuvre d'art dans sa relation avec la modernité et la déconstruction et je me permets de souligner d'or et déjà le fait que ce rapport serait analysé dans la perspective de la déconstruction la déconstruction vaudrait à soi seul un séminaire et je serais bien embarrassé d'en parler moi personnellement c'est comme moi dans ce moment dans le couple donner une définition oui bien sûr on peut donner des définitions de l'image il y en a beaucoup oui on peut parler évidemment l'image c'est quelque chose qui vient après quelque chose d'autre que la représentation que la réalité c'est l'image mais l'instance je n'irai pas parler de ça aujourd'hui de l'instance de l'image c'est juste un titre d'un livre que je c'est un ensemble d'essais que je fais que j'ai fait que je suis en train de faire d'écrire sur l'image je vais merci à vous la santé absolument oui peut-être et vous avez parlé de façon à ce que je puisse entendre d'accord merci donc bonjour à tous mon nom est Carlos Franz je suis en Portugal j'ai fait des études en France ici à Paris VIII j'ai fait un 2A avec Réli Scherrer et Jean Borel qui malheureusement n'est pas entre nous après j'ai fait un autre 2A à l'école pratique des autres études avec Fernand Gilles sur Kant plus précisément sur les rêves d'un visionnaire c'était un texte un peu très peu kantien disons parce qu'on connait des textes de Kant surtout des textes des trois critiques et après j'ai fait un doctorat au Portugal à Prague à l'université de Minou sur déconstruction et modernité l'expérience esthétique et la question de l'oeuvre d'art il y a mon sous-titre donc voilà et maintenant je je vais lire bon le sujet le sujet la thématique de ce ce que je vais lire en rapport naturellement avec mon travail bye